Prelle, Abelané, Olivier Chevaub, bonjour. Alors là, j'ai les deux pattes avant du groupe Caval, parce qu'on a décidé de faire sur le bateau du monsieur, et il n'y avait pas assez de place, alors on a noyé les autres, donc à vous de retrouver d'autres musiciens. Donc le groupe Caval est un groupe de musique, c'est pour ça que pour faire le clin d'œil à l'image, il avait son instrument, c'est un groupe de musique qui fait d'une espèce de jazz qui irait aussi avec de la musique de film, et si je me suis planté, c'est le moment de me dire le contraire. Alors, oui, il y a des sonorités un peu de jazz, mais j'aurais du mal à prétendre qu'on fait du jazz, parce que c'est quand même une musique assez pointue. et on n'en est pas là. Par contre, moi, les mélodies que j'écris, elles sont pas mal issues d'influences trad, en fait. Oui. Trad, tu veux dire traditionnel ? Oui. Ou tradiverius ? Traditionnel. D'accord. Parce qu'il y a quelques années, je faisais partie d'un groupe de musique traditionnelle, de musique à danser, en fait, de tout... Catalane ou... Vraiment de toute l'Europe, en fait. Folklorique, folk européen. Voilà. Ah, c'est large, ça va du yiddish à... Voilà, à la Mazurka, en passant par la Sardane. D'accord. Et donc, avec ce groupe-là, j'étais percussionniste, et j'ai pas mal appris... C'est là que j'ai appris à faire des musiques en temps composé, en fait, en mesure impaire. D'accord. Cinq temps, sept temps, neuf temps. Et Caval, dans Caval, on retrouve beaucoup ça, en fait. Pas mal de morceaux, on en... Il y a un air de Mazurka, finalement. Non, pas un air de Mazurka, mais plus vers l'Europe de l'Est. D'accord. Avec des mesures à temps composés, c'est un peu ça aussi qui fait notre spécificité. Alors, il y a combien de temps qu'il existe, Caval ? Trois ans. Trois ans ? En fait, ça fait trois ans qu'on a fait notre premier concert. Depuis, on n'en a pas refait. Non, notre premier concert. D'accord. Donc, il y en a eu d'autres. Rassure-moi. Oui, il y en a eu d'autres. D'accord. Alors, toi, Olivier, tu joues d'un instrument, mais en fait, tu es un peu comme Bruce Wayne, tu es aussi Batman, et tu es luthier quand tu n'es pas musicien. Et donc, cet instrument-là, qui, comme en cuisine, on a des demi-poulets, toi, tu as une demi ou un tiers de contrebasse. Donc, c'est la version ukulele de la contrebasse que tu as fabriquée avec tes doigts potelés. C'est ça. Alors, tu dis finalement à tous les contrebassistes de la Terre, vous êtes bien con, vous vous emmerdez avec un instrument aussi gros, on peut faire le même son avec beaucoup plus petit. C'est ton moment de triomphe. N'hésite pas. Alors, c'est un concept de contrebasse pour le voyage qui est, en gros, qui reste acoustique avant tout, parce que les contrebasses électriques qui ont le même avantage d'être transportées facilement, donc un son de guitare, basse électrique, fretless. Alors que moi, j'estime que pour jouer de l'archet, pour avoir une profondeur de cordes, il fallait garder la longueur des cordes d'une contrebasse trois quarts, en gros, standard, et tout en essayant de réduire la caisse, mais en gardant une mécanique de table voûtée avec une âme et un chevalet, et ainsi de suite. Donc, en fait, on a un instrument un peu moins puissant qu'un standard, on va dire. Mais comme le but, c'est d'être amplifié sur scène, c'est de récupérer le volume par l'amplification. Il y a un fil électrique. Il fallait quand même... Il paraît que l'autre François est mort dans son bas avec une contrebasse électrique, est-ce que tu confies ? En essayant de la brancher. Voilà. Alors, qu'est-ce que... Alors, on va revenir, après, pour revenir à toi, la question qui se pose, c'est qu'Aval, c'est beaucoup d'instruments, et si oui, qui et quoi ? Alors, qui et quoi ? Oui. Alors, moi, je suis à l'accordéon. Oui. Il est là, on l'entendra tout à l'heure. Voilà, il est dans sa boîte. Donc, Olivier à la contrebasse. Oui, voilà, lui. Il y a Pierre à la batterie. Oui, qui est dans l'eau, donc on l'a dit. Il y a Arne à la trompette. Oui. Et Alexie au saxophone. Arne, il est allemand ou suédois avec un prénom pareil ? Il est finlandais. Ah oui, finnois. Non, finnois, c'est la langue. Finlandais, c'est les gens. Le finnois, c'est la langue, le finlandais, c'est les gens. Et Nokia, c'est leur téléphone, mais ça n'a rien à voir. Donc. Et on fait, on travaille beaucoup avec Jérémy. Tissier. Jérémy Tissier. Oui, qui est tailleur de pierre, mais pas pour le moment. Qui est tailleur de pierre, mais qui est aussi poète. Oui. Et qui vint. Voilà. J'aime à dire qu'il est aussi comédien, mais bon. Oui, oui, il est très comédien. Ça, c'est très comédien. Donc, on a quelques morceaux instrumentaux. Ouais. Accompagnés et accompagnant le texte de Jérémy. Parce que vous, vous êtes essentiellement de la musique. Quand vous n'avez pas Jérémy, quand il est tailleur. C'est purement instrumental. Purement instrumental. C'est purement instrumental, oui. Mais ce n'est pas la musique d'ascenseur. Ah non. Il y a pas mal de plages d'improvisation. Ouais. Et des thèmes écrits qui font penser, comme tu disais tout à l'heure, à la musique de film. Moi, je le disais tout à l'heure parce que tu me l'as dit avant. Parce que je l'ai dit, mais c'est ça. C'est ce qu'on nous dit souvent, en fait. Donc. À la base, ce n'est pas forcément une volonté. Mais oui, en fait, les morceaux racontent des histoires. Ouais. Sans paroles. Et on peut avoir l'impression d'être au cinéma, des fois. Ou d'être dans un train avec des paysages divers et variés qui défilent. Alors, Caval sort un disque. Ouais. Parce que bon, on n'est pas là pour rire, on est là pour vendre. On le dit tout de suite. Il sort un... Je le sors, là ? Je le sors quand même. Oui, tu peux le sortir. Oui, si tu l'avais, oui. Si tu l'as, oui. Il y a des accords. Hop. Parle-là, roulement de contrebasse. Oui, parce qu'on n'a pas de tambour. Attends, je suis dans le port. Et là, on fait... Oh, qu'il est joli. Avec un renard. Avec un hibou. Ça plaira, Didier, s'il était là. Ah, mais il est là. Regarde, ça, c'est pour toi, Didier. Regarde-moi ça. C'est pas beau, ça ? C'est pas beau. Voilà. Alors, combien de titres ? Dix. Dix. On se fait pas voler. Très beau. Voilà. Alors, c'est vraiment un bel objet. Donc, combien... Il y a nous, là. Il y a vous, là. Ah, voilà. Enfin, ceux qui sont noyés dans le port, plus les deux survivants. C'est très bien. Alors, la question, c'est quand on sort un disque comme ça, où on est distribué ? Parce que c'est un problème, la distribution. Alors, est-ce que, par exemple, on vous trouve chez les disquaires, dans les supermarchés, à Lidl ? À Lidl, oui. Il y a un rayon cabal. Ouais, ouais. Un rayon cabal. Sardes et de lasagnes. Parce que viande de cheval. Donc, non, où on peut le trouver ? On va le trouver à l'entrepôt, parce qu'il y a un concert. Alors, en ce moment, on le trouve dans la rue, parce que ça fait deux fois qu'on répète dans la rue. Ah, d'accord. Et deux fois que vous terminisez au commissariat aussi ? On a vendu nos premiers disques dans la rue. Ouais. Sinon, on joue souvent à l'entrepôt. Ouais. Donc, il y aura un stock là-bas. Et Kuguyu. Kuguyu Musique. Qui va bientôt se déplacer. Voilà. Qui actuellement... Et place Rigo. Mais qui va très vite aller rue de la Cloche d'Or. Et est-ce que vous vendez chez Torquatis ? Parce qu'ils ont un rayon comme ça, artiste du coin. Bah, si tu le dis. Mais voilà. C'est pour vous le dire, au passage. Donc, alors, c'est quoi cet album ? Est-ce que c'est le premier ? Est-ce que c'est le second ? Est-ce que c'est le troisième ? Alors, c'est le premier autour duquel on crée l'événement. Ouais. Donc, on ne peut pas dire que c'est l'album de la maturité. J'aime bien cette phrase à la con. J'espère qu'il y aura... J'espère que ce n'est pas encore l'album de la maturité. Ouais. Mais en fait, j'ai profité de cette sortie pour sortir un enregistrement qu'on a fait il y a 4 ans. Il y a 3 ans. Ouais. Ce n'est pas encore l'album de la maturité. Ouais. De toute façon, les gens ont une mémoire de poisson rouge, ils s'en souviennent. D'accord. Et qui est là ? Ouais. Oh ! Toujours sur le thème animaux. Là, on a une biche, renard, un hibou. C'est champêtre. Voilà. C'est les animaux sauvages qui veulent s'évader. D'accord. Donc voilà, celui-là est plus abouti et plus enregistré dans les meilleures conditions. Ouais, voilà. Parce que déjà, il y avait l'électricité, il y avait les bandes. Enfin, ce jour-là, il y avait le... Voilà. Voilà, mais celui-là est très intéressant. C'est vrai, voilà. Qu'on vous vend aussi. C'est celui-là, en fait. Voilà. Donc alors, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? Essaye de nous décrire. Dis-nous les titres. Dis-nous ce que ça... Alors, l'album s'appelle Partie. Ouais. C'est Mourir un peu. Oui, c'est ça. En plus, c'est Partir et Mourir. C'est Nourrir un pneu aussi, mais... Et donc, il y a... Alors, Partir, c'est le neuvième titre. D'accord. Et il y a L'instant pressant. Ouais. Tango Blême. Ouais. L'amour parfois. Oui. Le vent se lève. Tabula rasa. Le dernier jour. La balade du matou. Vol. Partir. Réminescence. Alors, il y a des... Je peux te lire le petit texte de Jérémy. Ah, oui. C'est joli. Oui, et puis il écrit ce garçon. Voilà. Partir. Se laisser sans ne rien retenir, aller. Le vent se retire, emportant tout. Voilà vide le ciel, plat, immobile et sans frontières. C'est un ciel, clair bleu, regardant tout. Et dans ce regard, une pupille aveuglante. Presque feu, presque fixe. Vois ce soir le soleil s'élargir à mesure qu'il s'en va. Jérémy Tissier. Voilà. Qui est ailleurs. Depuis qu'il n'y est pas là. Je la refais parce que je trouve qu'on n'a pas assez rire cette blague. Donc, pour revenir... Je te remercie. Pour revenir au cours de cette interview N'importe N'Aouac. Qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut gâcher sur certains titres. D'autres, c'est plus des slow. D'autres, on peut préparer son suicide en grimpant sur un tabouret. En mettant une corde autour de son cou. Parce que c'est vachement triste. Décris-nous. Un peu tout ce que tu as dit en fait. Prends un titre et dis-nous par exemple. Le tango, c'est dansant mais mélancolique comme un tango. Alors, l'instant pressant, c'est le premier titre. C'est un titre qui peut faire penser à la musique de cirque. Et qui, pour moi, parle de la tyrannie du temps qui passe. D'accord. L'amour, parfois. C'est un morceau un peu swing. Alors, c'est intéressant de dire un peu swing. Parce qu'en anglais, c'est un double sens et c'est très drôle. Non, ça ne fait rire que moi. Je vous le dirai plus tard. Ça veut dire buzzer aussi. Le voilà. C'est un peu swing. Oui, oui, parfois. Le temps est un peu désabusé sur l'amour. Ah oui, d'accord. Alors, c'est qui qui écrit les morceaux ? Parce que si c'est toi, on apprend des choses. D'accord. C'est toujours décevant. Il n'y a que la prostitution qui ne déçoit pas. Non, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de parole. Donc, en fait, chacun se raconte son histoire. Oui, voilà. Et il pleure à la fin. Parce qu'en général, ça se passe mal. Le vent se lève. Oui, c'est un constat, tu veux dire ? Vu qu'on est sur un voilier, c'est bien, oui. Là, c'est un morceau qui commence tout doux. C'est en mesure composée en neuf temps. Oui. Ça, c'est purement technique. Oui, j'aime. Non, mais c'est pour les musiciens qui voudraient reprendre le morceau. Non, mais c'est... Et... N'hésitez pas à lui commander ses instruments. Oui ? Petit à petit, on sent le vent se lever. Est-ce que ça fait référence à la Tramontaine ou à la Révolution ? Parce que Le vent se lève, c'était aussi un titre de Ken Loach sur la Révolution irlandaise. Oui, c'est bien. Très bien. Et puis, qui se finissait mal comme la Révolution irlandaise. Et de Miyazaki, récemment. Ah oui, voilà. Donc, plein de références. Tu vois que tu en as des références. Mais non, c'est sans référence. Mais si, c'est ça qu'on appelle des erreurs. C'est une référence. Quoi d'autre ? Quoi d'autre ? La balade du matou. Oui. C'est un morceau un petit peu swing qui part en... C'est swing ou pas ? A ton avis ? Ça part un peu en jazz et ça fait cirque aussi à la fois. D'accord. On imagine un matou qui se balade sur les toits. C'est les aristochocs, quoi. Réminiscence, c'est un morceau atmosphérique. Oui. Tu veux dire planant quand tu dis atmosphérique ? Oui, en gros. En fait, c'est... C'est le... Il n'est pas fini ce morceau, en fait. Oui. C'est... En fait, en théorie, le dernier morceau, c'est Partir, c'est le nom de l'album. Oui. Qui est le dernier morceau véritable de la dixième plage. Elle offre une possibilité de continuité. Oui. Voilà. Donc en fait, ce morceau, c'est l'introduction d'un morceau plus long. Oui. On n'a pas voulu mettre en totalité pour nous laisser... Pour nous laisser, nous aussi, le goût de continuer et de le proposer. C'est comme à la fin de Blade Runner. On laisse l'espoir, il y a du vert, etc. Ou alors, vous aurez la version complète en live, quoi. C'est ça. Voilà. Il ne sera peut-être jamais enregistré totalement, mais c'est... Vous ferez bien d'aller au concert de l'entrepôt. C'est l'ambiance qui... Donc le 13 juin, c'est ça ? Voilà, le 13 juin. Donc ça tombe quel jour, quand on rappelle aux gens ? Samedi. Samedi. Et à quelle heure ? À 20h30. Et il y a un prix d'entrée ou... 4 euros. 4 euros. Ça va, c'est modique. Vu la qualité du truc, quand même. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur l'album, sur Caval ? Alors, il y a trois invités. Il y a deux morceaux où il y a Pierre Desrolles qui joue à la trompette. Un morceau où il y a Sébastien Delgrande qui est à la batterie. Ouais. Et un morceau où on a invité Jérôme Avril au trombone. En baisse d'accompagnement. Alors, vous avez... En fait, vous avez une base d'orchestre. Et puis, ça peut se peupler ça et là. Oui, il peut y avoir des... Si vous croisez Romanescu avec son cymbalum, il y aura Romanescu avec son cymbalum. Tu en fabriques des cymbalums ? La demande. Non, c'est bon à savoir. J'aime beaucoup le cymbalum. Je ne saurais pas en jouer. Mais bon, peu importe. Ce n'est pas ça le sujet. Sinon, on a enregistré à Fiolz. Ah. Très bien. Dans l'ancienne école des garçons. C'est bien. Vous êtes un peu dans le Gibraltar. Puisqu'on fait une conférence le 11 juin sur la spéciale Fiolz. Donc... Ah oui, alors... On s'est enfermé trois jours dans l'ancienne école des garçons. Oui. Et on a installé un studio un peu live. Oui. Et donc, c'est enregistré dans des conditions. Vous êtes filmé, photographié à ce moment-là ? On doit avoir deux, trois photos. C'est pas mal. Et est-ce que vous avez défilé dans Fiolz, triomphant, avec vos instruments, comme ça, pour jouer ? Oui. On a joué pour l'anniversaire d'un petit garçon qui fêtait son anniversaire ce jour-là. Sur la place publique. C'est génial. Oui. Et on peut vous commander pour des bar mitzvahs, les baptêmes et autres communions ? Pour tout. Alors, vous êtes un groupe qu'on invite, que les mairies peuvent acheter, enfin, acheter conviés, on va dire. Vous n'êtes pas à vendre, hein. Que des gens, des particuliers peuvent... Voilà. Pour moi, c'est une musique qui peut se jouer dans tous les contextes. Et d'ailleurs, on a découvert ça en jouant dans la rue récemment. Oui. Où on a vu des visages s'éclairer et se relever de tout bord, de toute génération. Et c'est... C'est-à-dire que vous jouiez à Perpignan et quand un ciel bas et lourd pèse comme un couvercle, c'est l'incarnation du poème de Baudelaire, Spleen, hein, Perpignan. Donc, quand il y a des gens comme ça, oh, de la lumière. Mais c'est pas prévu. Ben non, c'est pour ça qu'on ne vous a pas encore attrapé. Donc, c'est Caval. Alors, la distribution, la distribution, malheureusement, elle est pas aussi bien que votre talent le nécessiterait. Donc, on répète en entrepôt et ça aussi qu'on a dit. Pour la vente, c'est Couguillou Music et peut-être Torquatis, je lui dis en rentrant. Voilà, après, on a un concert, on aura un concert au Festival musical de la Gli. Ouais. Le 12 juillet à l'heure de l'apéro à 18h. Voilà, c'est un super festival. En plus, là, ils fêtent les 20 ans, donc il y aura pas mal d'eux. Il y aura une programmation de groupe qui ont bien marché. Ça sera encore plus fort. Ouais. Alors, là, on va vous laisser temporairement parce que dans une deuxième séquence, vous allez jouer de vos instruments et vous verrez que ce que je disais à propos de ce groupe était vrai. Prelle, Olivier, merci. Merci à toi. Merci à toi.